La communication est la mise en commun d'une idée, d'un mot, d'un ressenti, d'un programme. Pendant les élections présidentielles, le meeting, la tribune, devient l'exercice où chacun doit démontrer ses qualités de rassembleur, de raconteur et de communicateur. Chacun devra y faire preuve de caractère, de personnalité, de conviction et de persuasion. Mais avant tout, ils devront toucher leur auditoire et pour se faire bâtir des ponts de communication. François Hollande, alors suspecté de ne pas avoir les épaules pour la campagne, jouait gros lors de son premier grand meeting au Bourget. Mais grâce à la qualité de ses ponts de communication, il frappait un grand coup et faisait vite taire ses détracteurs. Le pont, c'est avant tout un regard qui adresse le message et passe votre discours de la simple diffusion à la communication. Présider la République, c'est élargir les droits du Parlement. C'est faire participer les citoyens au grand débat qui les concerne. Et le premier... Le pont, c'est aussi la solidité. Au regard, il faudra y rajouter le geste. Le geste très extraverti, tourné vers l'autre, pour renforcer et consolider ses propos. C'est moi qui vous représente. C'est moi qui porte votre espoir. C'est moi qui porte l'obligation de gagner. C'est moi qui va, dans ce combat, vous conduire à la victoire, celle que vous attendez depuis trop longtemps. Dix ans déjà, dix ans. Dix ans. Le pont n'est pas une proposition. Il doit s'imposer aux interlocuteurs. La posture en avancée. Le buste qui bascule en avant viendra revendiquer que vous y allez sans crainte. Mais le pont ne doit pas être une menace. Laissez-moi vous en dire davantage. Le sourire pacifiera votre contact et vos envois. Un pont de communication réalisé dans les règles de l'art, c'est augmenter votre capital sympathie et votre posture de communicant. L'unique. 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 Sous-titrage ST' 501